Lisa Yansma a accueilli le 17 novembre 2022 la 14e édition de son Forum Entreprises. Cette année, 31 entreprises ont fait le déplacement pour présenter leurs métiers et opportunités de recrutement aux étudiants. Parmi les participants, des représentants RH et des anciens diplômés sont venus rencontrer les élèves de l'école. Bonjour, bienvenue au Forum Entreprises de l'ANSMA 2023. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis le commandant Elodie, je suis le chef du centre d'information et de recrutement des forces armées pour l'armée de terre. Je suis située à Poitiers. J'ai 18 ans d'armée de terre derrière moi. Donc là, je suis sur une petite partie de ma carrière où je rencontre des futurs candidats à l'engagement et je leur explique toutes les possibilités qu'on peut faire et les évolutions possibles au sein de l'institution militaire. Donc pour l'armée de terre, uniquement. Parlons donc des jeunes ingénieurs au sein de l'armée de terre. Quelles compétences sont attendues et dans quelle mesure le profil enzymatique est intéressant pour l'armée de terre ? Alors en fait, on va être sur un recrutement un peu différent de ce que peuvent proposer les industriels puisque nous, on va avant tout rechercher des gens qui ont un profil d'ingénieur pour leurs compétences scientifiques mais également pour ce qu'ils sont eux-mêmes. En fait, on va vraiment rechercher des caractéristiques individuelles par rapport au leadership, aux compétences managériales. Voilà, puisque l'objectif d'un recrutement pour un ingénieur, en fait, c'est de le recruter comme officier. Donc on a différents types de recrutement officier qui sont possibles au sein de l'armée de terre. Donc on peut être pilote d'hélicoptère puisqu'on a la plus grosse flotte d'hélicoptère des armées. Mais également, en fait, être officier dans des domaines de la maintenance, des systèmes d'information, communication ou plus, on va dire, dans des régiments de combat puisqu'on peut être aussi officier de l'infanterie, de la cavalerie. Donc à proprement parler, on ne va pas spécifiquement utiliser les compétences d'ingénieur dans les premières années de la vie militaire puisque là, on va vraiment développer des caractéristiques liées au commandement puisque nous, on ne parle pas de management, mais on parle bien de commandement. Donc la première partie de carrière, elle va être consacrée à ça, à commander des hommes dans un domaine de compétences particuliers. Donc si on prend la maintenance, par exemple, eh bien on va recruter cet ingénieur. Alors, on va le former puisque chez nous, il va recommencer, il va retourner à l'école parce qu'on n'est pas né militaire, donc il faut bien apprendre le métier de militaire. Donc il va resuivre une année de scolarité purement militaire où il va apprendre justement à commander des gens au combat. Et ensuite, il va aller faire encore une année dans notre école, par exemple, de maintenance où là, il va apprendre à faire la maintenance militaire pour, au final, commander des équipes de maintenance. Donc si on prend, par exemple, la maintenance des hélicoptères, eh bien ça va être de commander ces équipes de maintenance pour assurer le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères de l'armée de terre pour conduire nos missions à l'étranger, notamment. À l'issue de cette première partie de carrière, c'est là que le cursus ingénieur va rattraper la personne puisqu'en fait, il va pouvoir s'orienter justement sur un cursus scientifique en lien avec ce qu'il a fait lorsqu'il était étudiant et peut-être faire du développement de matériel au sein de l'armée de terre en relation avec les industriels de la défense ou faire de l'adaptation. Enfin voilà, c'est là-dessus en fait. Donc la première partie de carrière va durer à peu près 13-14 ans où on va développer les compétences de commandement des militaires et ensuite on va revenir sur un cursus plus scientifique, plus ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du dispositif PML ? Oui, alors l'école a signé un partenariat avec l'armée de terre qui permet à ses élèves de découvrir l'armée de terre sur une durée d'une semaine. Donc ça s'appelle des préparations militaires leadership. Donc c'est PML, voilà, en acronyme. Donc en fait, pour ça, il y a des campagnes qui sont lancées, qui sont diffusées au sein de l'école et les élèves peuvent postuler, enfin candidater pour participer à cette préparation militaire leadership. Ça se déroule pendant cinq jours pendant les vacances scolaires, donc en fonction des disponibilités de chacun. Donc la sélection se fait en fait sur dossier au début et en fait, ensuite, moi je viens faire passer des épreuves de sélection sportive. Alors attention, le niveau, on ne demande pas des athlètes de haut niveau, mais c'est un minimum parce qu'en fait, pendant cette semaine, on va mettre les gens en situation de fatigue physique. Donc on ne veut pas non plus mettre à mal les gens. Donc on va vérifier qu'ils sont capables de suivre le rythme des cinq jours. Et pendant ces cinq jours, ils vont rejoindre une unité de l'armée de terre, donc tout type de régiment, dans la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on travaille en relation avec les régiments de la Nouvelle-Aquitaine. Et ils vont vivre au rythme des militaires, c'est-à-dire qu'on va les habiller en treillis, puis ils vont faire du terrain, ils vont aller dormir une nuit dehors, faire de la course d'orientation, peut-être faire du parcours d'obstacle. S'ils ont un peu de chance, ils feront du tir en simulation. Voilà, on va vraiment brosser. Et on va surtout les mettre dans une situation de commandement pour justement tester leur capacité managériale. Merci beaucoup et bon forum. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada